Je m'appelle Astrid Bonté et je suis formatrice à l'EGC Guyane. Alors ça fait cela maintenant 8 ans que je suis formatrice à l'EGC Guyane, donc mon rôle est de dispenser 3 cours essentiellement. Tout d'abord pour les étudiants de première année, les incontournables de la prise de parole en public, communiquer à l'écrit et à l'oral. Et pour les étudiants de deuxième année, je dispense les cours de presse actualité. Cette discipline a pour objectif d'élaborer le magazine au sein de notre école, EGC Mag. D'ailleurs, voici le premier numéro. Et je guide donc nos étudiants de l'élaboration à la diffusion du magazine en passant par l'impression. Il faut savoir que l'EGC Guyane est une école qui est jeune. Elle vient de fêter ses 10 ans. Et donc c'est un avantage puisque nous avons des petites et moyennes promotions et en cela nous sommes très proches de nos étudiants. Nous avons une équipe pédagogique soudée. Nous sommes essentiellement à l'écoute de nos étudiants. Nous nous rendons disponibles, bienveillants et nous pouvons répondre ainsi individuellement aux demandes et aux besoins des EGC. Qu'est-ce qui fait la force de l'EGC ? On va dire qu'il y a deux points. Alors ces deux points sont tout d'abord le professionnalisme. Il ne faut pas oublier que les EGCiens sont à l'image de l'EGC. Ils doivent être assidus, ponctuels, rigoureux. Ils doivent être dotés d'une réflexivité, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité de se remettre en question. Il n'existe pas d'erreur. Il s'agit de leçons de vie, d'apprentissage. Et puis nous avons une pierre angulaire à l'EGC, c'est-à-dire que nous appuyons sur le savoir-être. Donc nos étudiants doivent être dotés d'une ouverture d'esprit qu'ils peuvent avoir tout au long de leur formation, grâce aux stages à l'étranger, les missions internationales. Mais aussi, ils doivent faire preuve d'altérité, c'est-à-dire qu'ils doivent accepter et respecter autrui dans toutes ces différences. Le carbet de révision est une pratique essentiellement propre à l'EGC Guyane, à savoir qu'on peut le mettre en corrélation avec ce qu'on appelle les timing building, c'est-à-dire le fait d'isoler une équipe pour renforcer cette équipe, assurer une cohésion, justement un esprit d'équipe. Et ce carbet de révision s'effectue juste avant les examens nationaux. Donc ce sont les étudiants de troisième année qui sont isolés tout un week-end au carbet du CNES. Et en cela, ils sont subdivisés en deux groupes. Un groupe qui va réviser les cours de marketing, un autre groupe qui va réviser les cours de gestion de manière intensive et être coupés du monde afin de ne pas être tentés par les nouvelles technologies, Internet, le portable ou la télévision. Et en cela, ça fonctionne puisque nous sommes maintenant les premiers du réseau grâce à cette stratégie de révision.